Bienvenue à notre conférence ornithologique et scientifique sur les oiseaux du continent plastique ! Nous avons écrit cette conférence que nous avons agrémenté, vous allez le voir, de quelques moments de détente. Détente. Pour la science et pour l'aventure ! Je suis Paul Raoul, le guide de monsieur. Je suis explorateur, comme l'était mon père, Georges Raoul. Là ! Je suis moi-même scientifique, expert en plastique, professeur Pierre Phare ! Nous entamons donc notre traversée de l'Atlantique. C'était magnifique ! Le continent plastique ! Le poil plasticien est une famille d'oiseaux, représentés ici par deux espèces, le Silicus à tête noire et le très agressif, Poliuretillus. Allons-queux ! Vous allez avoir la chance de les observer en plein vol, sur fond sonore d'un petit documentaire animalier. Nous sommes en partenariat avec de nombreux climato-sceptiques, et notamment les grandes surfaces, qui nous aident à la diffusion de nos produits, telles que la clémentine, pré-découpée, pré-épluchée, emballée dans une barquette en plastique ! Détente. Alors ces continents plastiques, on en parle, on en parle ! Mais après tout... Où sont-ils ? Ils se situent dans le Pacifique Nord ! Alors... Ah ! Ah ! Ça change de couleur ! Ça fume ! Ça brunit ! Ça noircit ! Non, ça crame, ça crame, coupez ça ! Non, mais vous allez les blesser ! Mais non ! Regardez ! Ils reviennent ! Ah ouais ! Ah ouais, détendez-moi ! Il va pas finir le spectacle celui-là ! Chaque individu de faucon ravisseur plasticien possède un cri bien distinct. Ah oui ! D'où mes impôts ! C'est vrai, je pense que l'industrie du plastique a pas trop à s'en faire. Dans les supermarchés, on emballe même le bio ! Ces déchets sont en fait entraînés par le vent et les rivières. Et une fois dans l'océan, ce sont les gires océaniques qui permettent à ces déchets de s'agglomérer sur une surface de 3 millions et demi de kilomètres carrés ! C'est énorme ! Et alors ce qui est encore plus fort, c'est qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, car ces déchets se fragmentent jusqu'à devenir des micro-particules de plastique qui s'enfoncent dans les profondeurs de l'océan. Et là, ils disparaissent jamais ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !